Calcule l'intégrale de 2 jusqu'à 3 de x au carré divisé par 1 moins x dx. Appelons cette intégrale I et commençons par le calcul d'une primitive de x au carré divisé par 1 moins x dx. On pourrait procéder par la division de polynômes euclidiennes ou bien on applique la petite astuce, on soustrait 1 et on additionne 1 aussitôt. Pourquoi fait-on ça ? Parce qu'alors nous avons x au carré moins 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 moins x et nous avons alors à calculer la primitive d'une somme qui est égale à la somme des primitives. Pour la première primitive nous mettons un moins en évidence en opposant ce numérateur. Ainsi nous voyons là 1 au carré moins x au carré, c'est-à-dire 1 moins x fois 1 plus x et nous pourrons simplifier ce 1 moins x avec ce dénominateur. Et pour la deuxième primitive nous pouvons également mettre un moins en évidence en opposant ce dénominateur. Ainsi la primitive mène vers celle-là, là nous simplifions, il reste à primitiver 1 plus x dx, ce qui donne alors x plus x au carré sur 2 et avec ce moins devant ça donnera moins x moins x au carré divisé par 2. Et une primitive de 1 sur 1 sur x, c'est le logarithme néperien de la valeur absolue de ce x moins 1. Donc pour trouver l'intégrale i, il suffit de faire varier cette primitive de 2 jusqu'à 3. D'abord nous remplaçons partout le x par 3, ainsi nous obtenons ce calcul, ensuite nous remplaçons le x partout par 2, ainsi nous obtenons ce calcul-là qu'il faut soustraire du premier. Ça mène alors de suite vers moins 15 demi moins ln de 2 plus 4, vu que ln de 1 est nul, et donc nous obtenons moins 7 demi moins ln de 2. Donc l'intégrale i demandée vaut moins 7 demi moins ln de 2.